Bonjour, je vous remercie de nous donner la chance à la Maison des jeunes de Huntington de vous présenter notre programme en réussite éducative et sociale. Ça fait huit ans que la Maison des jeunes œuvre au niveau de la réussite éducative et sociale. C'est avec plaisir que la Maison des jeunes a su travailler en étroite collaboration avec l'école Arthur-Pigeon pour développer, à travers le temps, un programme d'accompagnement pour les jeunes en difficulté au niveau de la réussite éducative et sociale. C'est ainsi que depuis 2009, la Maison des jeunes travaille avec l'école Arthur-Pigeon, c'est-à-dire le jeune, sa famille et la communauté, parce que ça prend tous les membres de la communauté pour œuvrer autour de ces jeunes-là. Le service d'accompagnement, le volet est très simple, c'est à trois niveaux. Et depuis 2015-2016, on l'appelle le système d'accompagnement positif des jeunes de l'école Arthur-Pigeon. Ce système-là est très simple. Premier niveau, ce sont un accompagnement individualisé, deux objectifs pour deux semaines, afin que le jeune retrouve la voie de la réussite éducative et sociale. Deuxième niveau, là on parle d'un répit, un répit à la Maison des jeunes depuis trois jours, afin de travailler sur les raisons spécifiques pourquoi le jeune ne peut pas être en classe pour sa réussite éducative et sociale. Et le troisième niveau, qui est un niveau où on retrouve seulement 5 % des jeunes de l'école Arthur-Pigeon qui sont en très grande difficulté, qui ont besoin d'un accompagnement multiple avec des gens du CLSC, de l'école, de la Maison des jeunes et parfois des ressources externes comme la DPJ pour accompagner ce jeune-là à refaire sa structure autour de lui. Et là, ça, on parle du programme qui sera mis en œuvre pour l'année scolaire 2017-2018. Et c'est pour ce programme-là que la Maison des jeunes a besoin du support du fonds du développement du territoire pour offrir ce programme-là aux jeunes de la communauté. Il faut savoir que la Maison des jeunes œuvre et a été toujours soutenue par les instances en réussite éducative et sociale. En 2009, la table de concertation jeunesse a soutenu le programme Alternative à la suspension, qui était le premier programme en réussite éducative et sociale de la Maison des jeunes. Par la suite, dans le cadre du plan d'action du Comité en réussite éducative et sociale en 2013, le programme Effort réussite a été inscrit dans le plan d'action et soutenu par le Comité en réussite éducative et sociale, ainsi que de l'action Saint-Laurent pour son financement à la crée de la vallée du Haut-Saint-Laurent pour deux ans. Les bilans ont été très positifs. Depuis sa fondation au niveau de ce programme-là, en huit ans, on a aidé 650 jeunes qui ont été soutenus, dont 68 % des jeunes ont changé leur comportement en réussite éducative et sociale. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de jeunes qu'on n'a pas pu aider parce que les programmes et le soutien n'étaient pas en place. Cette fois-ci, avec le programme de soutien au comportement positif, il y a une équipe multidisciplinaire qui s'est mise en place afin de mettre en œuvre toutes les actions qui vont nous permettre d'aider et soutenir les jeunes de notre communauté à réussir un premier diplôme, donc obtenir une première diplomation sur le territoire, ce qui est un enjeu majeur pour notre communauté. Le programme touche à l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Donc, vos jeunes seront soutenus, ainsi que les parents. C'est important de le dire, ce programme-là, quotidiennement, faire rapport aux parents. On soutient les parents et on redéveloppe l'engagement des parents dans la réussite de leur communauté. Un élément important aussi à souligner, l'École Arthur-Pigeon et la Maison des jeunes de Huntington ont développé une expertise et un programme qui est unique à notre région. On est un premier modèle au Québec où on offre un programme où la communauté est impliquée avec une école secondaire dans la réussite éducative et sociale des jeunes. Et ça, on devrait être fiers et de le présenter à travers le Québec parce que c'est une très belle réussite. Et la preuve étant que depuis 2015, la Maison des jeunes a ses locaux à l'intérieur de l'École Arthur-Pigeon. Nous sommes la seule maison des jeunes au Québec qui travaille en étroite collaboration avec une école secondaire. Nous devons être fiers du travail que nous avons fait et c'est vraiment dans une approche école-famille-communauté que nous devons travailler. Et sans vous, sans votre aide et votre support, malheureusement, ce programme qui a huit ans d'existence où on a développé une forte expertise devra terminer ses actions parce que par manque de financement. Nous comptons sur bon et nous vous remercions.